bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien vous faites le maximum pour atteindre vos objectifs dans ce bonus je vais vous parler d'une d'une loi d'un dispositif qui a été créé depuis peu et ça peut être vraiment intéressant pour les personnes qui veulent investir dans l'ancien parce que ça permet d'avoir des avantages fiscaux et donc je vais vous parler de ça c'est le bonus dispositif de normandie de normandie c'est le nom du ministre qui a créé ce dispositif là donc le principe de ce dispositif c'est que si vous réalisez un investissement locatif dans l'immobilier ancien vous pouvez bénéficier sous certaines conditions davantage fiscaux comme le dispositif pinel je sais pas si vous connaissez le dispositif pinel moi je suis plutôt contre ça parce que vous payez des promoteurs immobiliers pour profiter de cet avantage fiscal là mais là vous pouvez le faire en investissant en direct vous même dans les mêmes conditions que le pinel donc il ya des obligations après on va rentrer dans le détail mais là je vous parle du dispositif en gros comment ça se passe donc faut louer au minimum 6 ans ça peut aller jusqu'à 9 ou 12 ans et donc grâce à ça grâce à cet engagement là vous aurez une réduction d'impôt sur le revenu de 12 18 ou 21 % donc pourquoi vous avez une réduction d'impôt c'est que il ya des villes concernées par ce dispositif là c'est pas toutes les villes et pourquoi l'état accorde une réduction d'impôt c'est parce que il ya un réel souci dans les certaines villes au niveau du centre ville où il ya des locaux laissés à l'abandon des commerces des habitations en ruines et il va l'inciter les investisseurs à investir dans ces endroits là donc c'est pour ça que je vous en parle ça peut être une opportunité renseignez vous si votre ville est éligible je vais vous donner les sites pour pouvoir vous renseigner mais c'est vrai que ça peut être intéressant moi quand j'ai investi ça n'existait pas encore c'est ça venait d'être en pourparler ça s'est créé juste après mais voilà donc quels sont les biens concernés les biens doivent être labellisés coeur de ville et cette loi ce dispositif est valable il à durée limitée jusqu'au 31 décembre 2021 donc l'objectif de ce dispositif donc c'est ce que je viens de vous dire c'est d'inciter les investisseurs à acheter des logements anciens dans certains centres villes parce que ils sont détériorés parce qu'ils ont un gros besoin moi je sais que j'habite à nevers ce dispositif existe à nevers et pourquoi parce que il ya plus de 20% un peu plus de 20% des locaux commerciaux qui sont à l'abandon et ce dispositif est valable si vous transformez les locaux commerciaux en habitation donc en contrepartie le dispositif permet de bénéficier d'une réduction d'impôt sur les revenus si quatre conditions sont réunis il faut avoir quatre conditions pour pouvoir en profiter donc quelles sont les quatre conditions donc il faut acheter un logement ancien situé dans l'une des 222 villes labellisé coeur de ville le logement a fait parce que vous pouvez acheter un logement qui a déjà fait avant son acquisition dès l'objet de travaux de rénovation réalisé par une entreprise où il va faire par vous même des donc vous allez faire des travaux de rénovation dans ce logement donc ces travaux ils doivent ils doivent représenter au minimum à minima 25% du coût total de l'investissement à l'issue de des travaux le logement est donné en location pendant une durée minimale de six ans donc il faut savoir que les loyers et les ressources du locataire sont plafonnés parce que l'état l'état exige en plus de viser les personnes avec des pas des faibles revenus mais voilà il ya une notion de revenus auprès du locataire parce qu'il ya certains gros revenus qui n'auront pas le droit à ces logements là et les loyers ils seront plafonnés pour vous donc ça il faut le savoir aussi faut le prendre en compte donc c'est un calcul à faire ce que vous allez gagner en termes davantage fiscal combien vous allez l'acheter ce que vous allez bien négocier ce bien là après c'est un calcul à faire voir selon votre situation géographique l'endroit où vous situez déjà voir si vous êtes éligible voire il ya différents critères à prendre en compte maintenant vous avez la mentalité d'investisseur vous allez faire vos calculs et vous allez voir si ça peut être intéressant pour vous quels biens rénover concernés donc les logements anciens acquis en vue de leur rénovation il ya aussi ce que je vous ai dit les locaux affectés précédemment un autre usage que l'habitation et qui sont destinés à être transformés en logements local commercial des bureaux des hangars il ya vraiment du des belles choses à faire avec les hangars notamment si vous êtes dans une ville où il ya une forte demande pour un hangar pas très cher vous le transformer en loft ou vous le découpez en plusieurs appartements donc je vous conseille de faire appel à un architecte d'intérieur et ça peut permettre de soit faire un flip d'acheter revendre sur certains appartements et en garder quelques-uns en location voilà il faut être créatif avec cette avant de cette ce dispositif là parce que ça peut permettre de réduire ses impôts durant une longue période et de dégager pas mal de cash flow parce que c'est des biens personne veut et vous pouvez les négocier énormément après il faut faut être créatif faut pas avoir peur il faut avoir aussi l'erreur solide parce que si ils sont à l'abandon c'est que ça nécessite beaucoup de travail que ce soit pour les travaux ou pour la paperasse parce qu'il ya pas mal de d'administratifs à gérer après je vais vous donner tous les documents nécessaires je vais vous dire comment faire après ça vous de voir si vous voulez le faire si vous voulez vous renseigner ou pas si vous voulez aller plus loin ou pas les logements déjà rénové ou transformé avant l'acquisition pour bénéficier du dispositif le logement ne doit pas avoir été utilisé ou occupé entre l'achèvement des travaux et son acquisition donc ça ça veut dire que le une personne par exemple vous vous achetez en vue de viser les personnes qui veulent profiter de cette loi là de normandie donc vous achetez le bien vous le rénover et vous le vendez et donc il faut pas qu'il y ait entre l'achat et la rénovation de locataires qui soient installés entre temps voilà donc c'est un logement déjà rénové que vous achetez mais qui a déjà été rénové et donc vous pouvez profiter de cette loi là c'est une personne une tierce personne qui a fait les travaux et vous vous êtes là juste pour défiscaliser après voilà si un intermédiaire ça va coûter plus cher à l'achat quelle ville concernée donc c'est les villes avec un besoin de réhabilitation de l'habitat en centre ville particulièrement marqué c'est ce que je disais à nevers c'est le cas pourquoi parce que il ya beaucoup de logements vacants à l'abandon et de locaux commerciaux à l'abandon donc c'est pour inciter les investisseurs à acheter ces biens là pour pouvoir profiter de cet avantage fiscal donc le site pour vérifier votre éligibilité je vais vous donner le port pointe comme d'habitude vous copiez coller et vous allez voir si votre ville est éligible ou pas comment investir dans ce dispositif là vous pouvez acheter en direct en nom propre ou par l'intermédiaire d'une scie donc avec une personne morale vous pouvez choisir seulement l'ier vous pouvez pas choisir l'iesse parce que c'est pour réduire vos revenus la réduction d'impôts ne s'applique pas aux logements dont la propriété est démembrée entre nu propriétaire et un usufruit donc ce qu'on a vu dans td sci donc c'est pas possible pour les démembrements date de validité je vous en ai parlé tout à l'heure c'est jusqu'au 31 décembre 2021 maximum et après peut-être que ce sera reconduit peut-être que ce sera annulé donc assez période d'expérience ça peut permettre de faire de prendre du recul pour voir s'ils vont continuer ou pas c'est ce dispositif là et donc la date d'acquisition quand on parle de date d'acquisition c'est important de le savoir parce qu'il y aura un document à remplir et à donner à l'administration fiscale la date d'acquisition quand vous la demande c'est la date de signature de l'acte authentique d'achat c'est pas la date de signature du compromis de vente quels sont les travaux obligatoires parce qu'il y a des travaux à faire des travaux à réaliser donc le logement a dû faire ou doit faire l'objet de travaux d'amélioration énergétique donc l'amélioration de tête de 30% minimum pour les logements individuels ou 20% pour les logements collectifs en immeubles par exemple sinon il faut faire un bouquet de travaux avec donc il faudra faire deux améliorations parmi les cinq que je vais vous citer maintenant donc l'isolation de la toiture les murs les changements de fenêtres changement du système de chauffage donc la chaudière vous l'a changé pour une chaudière à condensation par exemple ou la production d'eau chaude avec les ballons d'eau chaude thermodynamique il ya différentes choses qui consomment moins donc parmi ces cinq critères là vous en faites deux vous êtes éligible ou sinon faudra faire un dpe à la fin des travaux pour constater l'amélioration énergétique si vous isolez simplement les murs ou fait qu'un type de de travail et bien il faudra justifier comme quoi ça améliorer considérablement l'apport énergétique des travaux de rénovation de transformation pour la modernisation parce que c'est des biens en centre-ville qui sont assez anciens donc si vous voulez transformer vous cassez des cloisons c'est pris en charge tout ce qui est assainissement ou l'aménagement des surfaces habitables presque tous les critères sont inclus dans le calcul de l'avantage fiscal montant des travaux donc le montant des travaux doit représenter au moins 25% du coût total de l'opération j'en ai parlé au début quand on parle de coût d'opération il ya aussi des frais de notaire qui sont inclus et tout ce qui est commission versé aux agents immobiliers et tout ça c'est pris en charge dans le calcul du coût de total de l'opération les travaux réalisés vous même et les matériaux achetés en direct sont exclus du calcul du coût des travaux seule la main d'oeuvre sera pris en charge dans le calcul si jamais vous passez par ce procédé là après il faut prendre en compte la notion des 25% minimum du coût total donc si vous achetez en direct ça va être dur d'atteindre ces 25% là sauf si vraiment le bien vous refaites tout de a à z ce sera facile s'il faut tout détruire le bien et repartir à zéro là oui mais s'il ya peu de travaux ça va être compliqué si vous décidez d'acheter vous même les matériaux pour réduire le prix comme je vous avais dit c'était une des techniques mais là l'état veut faire aussi travailler les artisans ensuite les conditions de location parce que il ya des conditions à respecter donc le logement doit être donné en location nue vous pouvez pas le proposer en location meublée à usage de résidence principale du locataire pendant une durée minimale qui est au choix donc vous devez choisir c'est le minimum 6 ans donc 6 ou 9 ans minimum après vous pouvez aller jusqu'à 12 ans la location doit commencer dans les 12 mois après l'achèvement des travaux vous avez une date d'achèvement faut louer dans les 12 mois juste après les ressources du locataire sont plafonnées donc vous avez le site internet qui est disponible donc je vous donne le lien pour copier coller allez voir à quoi ça correspond donc c'est selon l'emplacement géographique donc ils ne doivent pas excéder certains montants qui varient selon la situation géographique et la composition du foyer donc là vous aurez les détails sur le site internet que je vous ai donné donc le montant des loyers est également plafonné donc il ya un maximum ils dépendent également de la situation géographique et de la composition du foyer quel avantage fiscal donc je vous ai parlé en termes de pourcentage à quoi ça correspond donc il permet d'obtenir une réduction d'impôt soit de 12 soit de 18 ou soit de 21% selon la date de location vous aurez choisi la durée de location à laquelle vous êtes engagé dans la limite de 5500 euros par mètre carré de surface habitable sans dépasser 300 mille euros de déduction fiscale 300 mille euros il faut y aller pour rien bien plus d'un million enfin bref donc comment est réparti l'avantage fiscal selon la durée de location choisie par exemple du 6 9 ou 12 ans c'est différent chaque année vous déduirez de vos revenus par exemple si vous prenez une durée de six ans vous allez dire déduire chaque année de vos revenus un sixième de votre enveloppe déductible on va faire le calcul juste après on va prendre un exemple si vous prenez 9 ans c'est un neuvième si vous choisissez 12 ans de location ce sera un douzième du montant total de la déréduction d'impôt l'exemple que je vous parlais donc par exemple vous prenez vous acheter en 2020 un bien à 100 mille euros avec les frais de notaire inclus et les commissions pour l'agent immobilier vous réalisez pour 25 mille euros de travaux donc c'est le minimum les 25% que je vous parlais tout à l'heure vous décidez de louer 9 ans j'ai pris au hasard 9 ans c'est l'intermédiaire entre le minimum et le maximum donc comment va se répartir le montant de la réduction d'impôt globale donc vous allez prendre 18% 120 mille euros ça correspond à une enveloppe totale de déduction possible de 22 500 euros donc un neuvième déductible chaque année de ces 22 500 euros là donc un neuvième représente 2500 euros donc tous les ans vous pourrez réduire vos impôts à hauteur de 2500 euros vous voyez c'est pas négligeable c'est intéressant vous gagnez 22 mille 500 euros sur 9 ans d'impôt net quelles sont les formalités fiscales il ya des formalités à respecter donc là c'est le dernier slide si vous décidez d'opter pour ce dispositif là il faudra faire un peu de feu de paperasse parce qu'en france on est les champions du monde donc je vous ai tout détaillé et j'ai créé pour vous un document à télécharger pour pouvoir le remplir et l'envoyer à l'administration fiscale donc lors de la déclaration de revenus vous devez joindre cette à cette déclaration plusieurs choses donc cinq choses donc tout d'abord un engagement de location pour la durée choisie avec vos coordonnées la date d'acquisition la date d'achèvement la date de mise en location etc etc donc je voulais créer je vous le mettrai à disposition en téléchargement vous n'aurez plus qu'à le remplir à le joindre à votre déclaration de revenus faudra mettre aussi une copie du bail pour justifier de la location nue une copie de l'avis d'imposition du locataire donc ça aussi c'est pour justifier des revenus du locataire donc l'administration fiscale veut l'avant-dernière année précédant la signature du bail par exemple vous vous faites les travaux en 2020 vous avez le locataire qui entre dans la maison dans l'appartement il faudra joindre l'avis d'imposition de 2018 donc l'avant-dernière année précédant la signature du bail joindre une note récapitulant les travaux réalisés sur papier libre vous notez grossièrement ce qui a été réalisé et le total et il faudra joindre ensuite les différentes factures à cette note et si vous voulez opter pour le minimum d'énergie de comment dire ce que j'ai dit tout à l'heure si vous voulez justifier de l'apport énergétique que vous avez fait des travaux liés à l'amélioration l'amélioration énergétique faudra joindre un dpe donc ça ça va être payant pour le réaliser et ça justifie comme quoi vous avez fait soit 20 soit 30 % de d'économie d'énergie par rapport à ce bien là donc donc voilà ce dispositif là peut être intéressant largement plus intéressant que le dispositif pinel c'est le même système ça fonctionne à peu près pareil sauf que là vous pouvez investir en direct sans passer par un intermédiaire sans passer par un vendeur un courtier qui prendra une commission sans passer par un promoteur immobilier qui prendra une commission et dieu sait que c'est super cher de passer par ce biais là j'ai fait une vidéo sur ma chaîne youtube pour traiter du sujet voilà bfm tv dit que avec le dispositif pinel un investissement sur deux n'est pas rentable à long terme voilà donc ça ça permet de profiter à peu près du même dispositif fiscal mais en investissant en direct il faut gérer soi même la paperasse je vous ai marché le travail vous ai tout préparé vous avez plus qu'à vérifier l'éligibilité trouver le bien qui correspond et ensuite faire les travaux donc ça demande plus de travail mais ça peut être super intéressant parce que vous allez prendre un bien que personne veut entre guillemets parce que ils veulent pas ils ont un poil dans la main ils veulent pas travailler ils veulent pas le rénover et vous allez déjà le transformer et comme j'en ai pu pas comme j'ai pu en parler dans td immobilier le fait de rénover à l'appartement le fait d'apporter de la valeur le fait de mettre entre guillemets du haut de gamme va vous permettre de le louer plus cher mais là c'est pas le cas parce que les loyers sont plafonnés mais si vous achetez pas cher et en contrepartie vous avez une réduction fiscale donc de l'autre côté vous payez plus d'impôts sur le revenu durant neuf ans ça peut être intéressant donc moi quand j'ai investi ça n'existait pas encore là je suis à fond dans la formation et mon entreprise et quand je vais reprendre si je reprends avant la fin du dispositif je vais regarder en centre-ville voir s'il ya quelque chose d'intéressant à faire donc voilà pour ce bonus j'espère que vous a plu je vous fais d'autres bonus aussi sur sur différentes choses et donc donc voilà n'hésitez pas si vous avez besoin je suis toujours disponible écrivez moi soit par mail soit sur les réseaux sociaux n'hésitez pas si vous avez des interrogations en attendant je vous dis à très vite prenez soin de vous ciao 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 et Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.